Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à partir d'un petit exercice pour mieux comprendre la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, juste pour le rappeler, c'est la force qui est égale à la masse par l'accélération. La définition de la force, c'est donc la masse multipliée par l'accélération. Et le problème qui nous est posé, c'est, imaginons que la force externe exercée sur une tondeuse soit de 51 newton, donc lorsque vous voyez n, un problème en physique, c'est newton, en hommage justement à newton, parallèlement au sol, la masse de la tondeuse est de 24 kg, quelle est son accélération ? Donc ici, j'ai fait une petite représentation, et on voit que cette personne pousse la tondeuse, donc elle exerce une force qui est de 51 newton. On sait également que la tondeuse, sa masse, elle est de 24 kg. Et on nous demande donc de calculer l'accélération que cette personne opère sur la tondeuse pour la déplacer. Alors on va remplacer dans la deuxième loi de Newton les variables par les données qui nous sont données, et ça va nous donner la force, elle est égale à 51 newton. Alors 1 newton, c'est égal à 1 kg par mètre divisé par seconde au carré. Donc on peut le remplacer dans notre problème, ça va nous permettre de bien comprendre les unités. Donc plutôt que de mettre newton, on va mettre kg par mètre divisé par seconde au carré, et c'est égal à la masse qui est de 24 kg par l'accélération que l'on cherche. Donc on va faire passer les 24 kg de l'autre côté, ça va nous donner 51 kg par mètre divisé par seconde au carré divisé par 24, comme on fait passer une multiplication du côté droit, on la fait passer à gauche, ça devient une division, et donc 24 kg par seconde au carré. On voit qu'on peut supprimer les kg qui sont superflus, et ça nous donne simplement l'accélération qui est à droite. On fait la division à la calculatrice, 51 divisé par 24, ça nous donne 2,1, donc l'accélération est égale à 2,1, et quelles sont les unités ? On a des mètres divisé par des secondes au carré, ce qui nous fait bien une accélération. Donc notre réponse au problème, l'accélération exercée par la personne sur la tondeuse, elle est de 2,1 mètres par seconde au carré. Et on en a terminé. Donc voilà, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.